Par déprimonyme, Char Ted Vav, le portique 15, qui s'appelle Mimata Lemala, de bas en haut. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq chapitres. D'accord ? Il y a cinq chapitres dans ce portique. Donc, on va lire l'intitulé Anirseh Becharzeh Inyan Niskar Bas Firod, Bas Tikunim ou Bas Zohar. C'est le sujet qui est mentionné à propos des Sfirot dans les Tikunim et dans le Zohar, qui est la notion de bas en haut et de haut en bas. Kili Khora Adavar Kaché, parce qu'a priori, d'ailleurs ce qu'on va voir, c'est une chose qui est difficile, Kima Sheem Mimata Lemala, parce que que les Sfirot, elles soient de bas en haut, Aynou Mimala Lemata, ça correspond à ce qui est de haut en bas. Veu Muna Khotam Jtepa Amim, et donc du coup, on va les mener, et du coup, on va les compter deux fois. D'accord ? On va les compter deux fois, mais il va prendre son temps pour nous expliquer cette notion de haut en bas et de bas en haut. Le principe est que les Sfirot, comme elles sont de haut en bas, selon l'ordre, on prend notre temps, donc de haut en bas, Keter, Khochma, Bina, Gédoula, Gévoura, Kiferet, Netsar, Od, Yesod et Malchout. Kaché, il en est de même de bas en haut. C'est-à-dire qu'on a aussi de bas en haut, tout de suite, il met la barre O, parce que dans les livres plus tard, ça sera expliqué de façon beaucoup plus différente. Il en est de même de bas en haut, et on a aussi un ordre de bas en haut, où on a Keter en bas, au-dessus Khochma, au-dessus Bina, au-dessus Gédoula, au-dessus Gévoura, au-dessus Tiferet, Netsar, Od, Yesod et Malchout. Comme si on avait deux ordres. Alors, ce qu'on va comprendre, deux ordres, on a Keter en haut ou Keter en bas. D'accord ? Donc, du coup, Keter, dans l'ordre d'en haut, va se retrouver face à Malchout, dans l'ordre de bas en haut. D'accord. C'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Ketsad, donc du coup, on a Keter qui correspond à la Malchout, Khochma qui va correspondre à Yesod, Bina à Od, Gédoula à Netsar, Gévoura à Tiferet, Tiferet à Gévoura, Netsar à Gédoula, Od à Bina, et Yesod à Khochma, et Malchout dans Keter. C'est le Béat-Baj des Siphirots. Exactement. C'est-à-dire qu'on a les Siphirots, chacune face à son opposé, la première face à la dernière. Alors, doucement. Alors, justement. Pour que cette chose-là ne soit pas difficile au scrutateur, c'est celui qui veut s'intéresser à ces sujets-là, NIMSHA LOMA SHALNAE, donc on va avoir recours, justement, à une métaphore ou à une image. OU KEDIMYON, et c'est quoi ? C'est que ça ressemble à l'étincelle du soleil, à MIT PACHET qui va se déployer, MIME KORO qui se déploie de sa racine, OU MAKE et qui va frapper dans une MARA LETOUCHA. Justement, ce mot de LETOUCHA, il n'est pas... Simplement, c'est un miroir qui est poli de l'extérieur. Oui. Alors, simplement, ce mot de LATOUCHE, en hébreu moderne, il n'a pas tout à fait cette explication-là. C'est un... Le mot moderne LATOUCHE, ça peut vouloir dire... Le mot moderne LATOUCHE, ça veut dire un miroir presque brillant. C'est marqué dans le dictionnaire dans le Bénézal, MOUCHRAZ, MEMORAQ, METSURTSAR. D'accord ? OK. Donc, c'est comme si ça frappe dans un miroir, dans un miroir, AS, ORO, MITAPER, et les mots sont importants. Alors maintenant, la lumière, elle va se renverser, parce que ce n'est pas tous les miroirs qui font ça. Il faut qu'il y ait un miroir qui puisse permettre de renverser la lumière. VECHOZER, ELMEKORO, et la lumière, elle retourne à sa racine. ou à sa source. VECHOZER, et cette chose-là, elle s'appelle parmi les chercheurs. C'est intéressant parce qu'il va nous donner ici du vocabulaire. Ça s'appelle HOR AMITAPER. Les chokrim, ici, soit c'est les chercheurs, soit c'est peut-être les scientifiques. C'est la lumière qui se renverse. Doucement, on n'est pas encore là. AMITAPER, c'est qu'elle se renverse. Ça va être compliqué, c'est tout le sujet. S'il y a cinq chapitres, c'est pas si simple que ça. D'accord ? C'est une lumière qui se renverse. VECHEN ANACHNOU, donc de même, nous, donc apparemment, ce qu'il appelle ici les chokrim, c'est du côté extérieur. Ça va être peut-être les scientifiques. Peut-être que ce qu'il appelle ici les chokrim, c'est les scientifiques. D'accord ? VECHEN ANACHNOU, et de même, nous, KASHERATSINOU LIHRMOS BECHARENOU, ELE, quand on veut maintenant faire allusion à cette chose-là dans nos portiques à nous, c'est-à-dire dans nos sujets d'études, est la sodase de ce mystère-là, nous l'avons appelé. C'est intéressant parce que ça voudrait dire, mais c'est à vérifier, je ne suis pas sûr, que la notion... Non ! C'est-à-dire que ça vient du ramak. C'est le ramak qui a nommé cette notion. C'est comme il l'avait déjà dit avant ou ailleurs. Non ! Nous l'avons appelé. Mais nous, c'est nous. C'est le ramak qui a donné cette définition. Non ! Oui, la définition. Qui a donné ce terme. Quand il dit à Sherka que nous, nous avons appelé, il parle de lui après la processus, mais sinon, dans le général, il dit que c'est les autres avant. Donc il dit nous l'avons appelé BECHEM OR AMITAPER ou OR ARHOSER ou la lumière qui revient littéralement. D'accord ? Pourquoi est-ce que M. Seban a raison ? On pourrait dire que c'est une lumière réfléchissante. Mais ce n'est pas exactement le cas parce que des fois, le mouvement, il est de bas en haut. Or, quand le mouvement, il est de bas en haut, c'est une lumière inversée. Elle n'est pas réfléchie de celle d'en haut. Ou alors, est-ce qu'il n'y a rien qui peut se déclencher en bas si ça ne se déclenche pas d'en haut ? Tout le problème est là. Mais pour le moment, nous, on avait dit effectivement la lumière réfléchie. Mais réfléchie, ça veut dire qu'elle est réfléchie d'une autre lumière. Or, quand il y a des choses qui se passent de bas en haut, des fois, l'impact, le commencement, il vient d'en bas. On l'appelle ORHOSER parce que c'est une lumière qui va de bas en haut, mais elle n'est pas réfléchie puisque c'est elle-même le numéro 1 dans la lumière. Chez ACOL, il y en est rare parce que c'est une même chose. En tout cas, retenez que la lumière qui vient de bas en haut, ici, c'est une lumière inversée et ça s'appelle ORHOSER. Vénazzor, elle a Kavana, chez Mamash, qui dit Mionaor. Et donc, maintenant, revenons à l'intention que c'est exactement comme la lumière et ainsi pour la Hatsiloute. Pourquoi ? Qui a Sphiroth, chez M'Hatsiloute. Les Sphiroth, elles sont dans la Hatsiloute. C'est important de le rappeler que d'après le ramach, les Sphiroth, elles sont dans la Hatsiloute. Quand on parlera de Sphiroth, dans Bria, Yitzira, Asiya, ce n'est pas exactement les mêmes. Les Sphiroth, elles-mêmes, elles sont dans la Hatsiloute. C'est-à-dire qu'on dira alors que c'est la Bria de Hatsiloute, c'est la Yitzira de Hatsiloute ou la Hatsia de Hatsiloute. Oui, mais d'après le ramach, les Sphiroth, elles sont dans la Hatsiloute. Mais il a tout à fait raison. Alors, Mithpachtot, alors maintenant, ces Sphiroth, ces Sphiroth, elles vont se, Mithpachtot, elles vont se déployer de haut en bas. Que s'éder à Yashar et Sphiroth, on note ça, selon l'ordre droit dans les Sphiroth. Vezé, Shekaranulifamim Bechaharim, et c'est ça que nous appellerons dans ces portes-là, Or Yashar. Donc, cette notion de Or Yashar et Or Chhozer, ça voudrait dire qu'elle est du ramach. Que c'est pas, qu'on ne retrouve pas ce terme, ni dans le Zohar, ni dans les Tikkunim, ni dans les livres de Kabbalah avant. C'est lui qui a nommé ça. C'est important parce que ça, c'est sa notion à lui et elle sera reprise après sans aucun problème. Vekemosheh mitpachtot Kesehderazé. Et comme elle se déploie selon cet ordre, Kan Aor Oseh Matzavo Bemalchut. Alors ainsi, la lumière, elle va maintenant se poser dans la Malchut. Vechoser el-Mekoro et elle va revenir vers sa source à Dakéter jusqu'au Kéter et là-bas aussi elle se pose. Donc autrement dit, elle a deux, comment dire, deux étapes. Elle a deux étapes. Elle a deux matzav. Elle a deux endroits où elle se pose, soit en haut, soit en bas. Et cette chose-là, elle est expliquée dans le Sefer Ayetsira. Dans le Sefer Ayetsira, il est écrit là-bas Naout Sofan Betrilatan Betrilatan Betsofan Alors Naout, ça veut dire vraiment qu'elles sont enchassées, imbriquées. Elles sont imbriquées, les Sirotes, leur fin dans leur début et leur début dans leur fin. C'est une Mishnah dans ses Feres Ayetsira, ça. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a expliqué, que Kéter est attaché à Malchut, qui est Kéter et pas simplement ça. Elle a même la Malchut qui est dans le Kéter. Sa lumière, elle descend, elle revient et elle descend en bas. C'est-à-dire quoi ? Même la Malchut qui est dans le Kéter, elle aussi, elle redescend et elle remonte. Et elle va se conduire comme la première lumière. Ad Chéna c'est Or Léor jusqu'à ce que ça devienne une lumière pour une lumière et Véor Léor et une lumière pour une lumière Ad Entachrit sans fin. Donc, c'est un mouvement continu et à chaque fois ça remonte et ça descend. Mais ce n'est pas un aller-retour. C'est chaque lumière et donc chacun il est chosère par rapport au Yachar. Voilà, c'est exactement. Il est chosère par rapport au Yachar. C'est pour ça que ce qu'on va appeler Ahor Parra, ça sera panime pour l'autre. Ce qu'on appellera l'extériorité pour un ça sera l'intériorité pour l'autre. Vea kol naout et donc on retrouve ce terme du Sefer à Yitzira. Vea kol naout sauf barosh la fin dans le début et le début dans la fin. Vea zeu sod avaya beyocher. Alors, on va expliquer ça maintenant avec les noms de Dieu. Par exemple, le nom de Dieu, quand il est écrit de façon droite, il s'écrit yud ke vavke. D'accord ? C'est ça le sod avaya beyocher. Mais il y a aussi sod avaya et il y a aussi le mystère de l'avaya à l'inverse. C'est-à-dire, quand on va l'écrire à l'inverse, au lieu de l'écrire yud ke vavke, on va l'écrire he, vav, he yud. Exactement. Donc, on aura les deux noms. Kazé et il y a un joli dessin où on a, que je vous montre là, fait passer ici, où on a le chème yud ke vavke, et sur le yud on met le he, sur le he on met le vav, sur le vav on met le he et sur le he on met le yud. On va en avoir besoin. Ve chen i'nyan nirmas besod alef et cette chose-là aussi, ça va se retrouver dans le alef. Parce que le alef, il a un yud berosh ve yud besov kazé. Le alef, on va dire qu'on met un yud en haut et un yud en bas. D'accord ? Ve asod aniglakan et là maintenant on va avoir un alef particulier. Alors il y a deux schémas. Il y a deux schémas. C'est là ici. Il y a deux schémas. Alors il y a le schéma qu'on trouve dans l'édition courante qui est que, 30 secondes, qu'on a le alef, on met le yud en haut, le vav dans la barre du milieu et le yud en bas. Maintenant, ici, dans ce schéma-là, il y a un autre schéma. Oui, ce n'est pas le même parce qu'il a mis dans son édition qu'il a trouvé des manuscrits plus anciens où on met ici en haut et ici en bas. Donc on a les deux noms qui sont en miroir qui sont en miroir l'un par rapport à l'autre. Regarde, tu vois, donc on a yud, et, vav, et en haut et yud, et, vav, et en bas. Ve ou yud, béroche, ve yud, besof. Et donc on a un yod en haut et un yod à la fin. Pourquoi ? Qui m'écore à orléolam ou à yod. Ça, c'est sûr que la lumière, elle provient du yod. Toujours là, qui m'écore à orléolam ou yod. Ou micham à ornishpa. Et de là-bas, cette lumière, elle est influée. Pa, pamim, yud, l'emala. Quelquefois, le yud d'en haut et ça s'appelle or yachar. Ve ou or yachar ou mekor verosh. Et donc, à ce moment-là, on dira que c'est de la lumière qui provient de la source et qui provient de la tête du commencement. Ou pamahim et des fois, le yod, il est d'en bas. Ve ou or mitaper. et c'est une lumière qui se renverse où mekor, elle a orachoser. Et maintenant, Sarah Sid, elle est dans la lumière réfléchissante ou la lumière qui revient. Ve nimsa na out so fan betrilatan betrilatan betso fan. Et donc, on retrouve ce que c'est faire et s'ira dit, à savoir que c'est enchâssé leur fin, les sphirotes, elles ont enchâssé leur fin dans leur début et leur début dans leur fin. C'est une bonne question parce que mitaper, ça a quand même le sens de réfléchir. Et en général, comme ça qu'on l'explique. Mais ici, il est plus précis. Il dit parce que justement, il y a une lumière qui vient d'en haut et quand elle vient d'en haut, donc c'est elle, l'impulsion, voilà, l'impulsion, elle vient d'en haut et cette impulsion, elle va jusqu'en bas. Mais il y a des fois où l'impulsion vient d'en bas. Maintenant, par rapport à un ordre spatial, on va quand même dire qu'il y en a une qui provient d'en haut et une qui provient d'en bas. Exactement. Mais, comme effectivement, la lumière, sa racine, c'est un iode, le iode peut se trouver soit en haut soit peut se trouver en bas. Et d'ailleurs, cette Mishnah du Sefer Ayetsira, elle est expliquée dans les Tikkunim et là-bas, on dit comme ça. Ve'ai Avna et cette pierre, ii, iu, iode, elle est un iode, beresh Aleph dans la tête du Aleph, donc vous vous rappelez, c'est le Aleph et sa tête, c'est un iode, ve'ai, et c'est aussi iode, besofa, et c'est aussi un iode dans sa fin. Allah Itmar et à propos de cette pierre où à l'Aleitmar, il a été dit Magid, Mireshit, Akharit. Magid, il dit, il raconte, il nar, Mireshit, depuis le commencement, la fin. C'est-à-dire qu'effectivement, on vise, c'est-à-dire, c'est ça l'histoire de Stof Maasib Benach Shabbat-Tehri, quand on dit la fin de l'action, elle avait sa source, elle avait son commencement dans la pensée. Ve'i ou iode, et elle est maintenant un iode, et, Vav-e, et ça, ça va correspondre à un nom qui est iode, et, Vav-e. Alors, c'est intéressant parce que iode, e, iode, et, Vav-e, ici, il a écrit le Shem Ma, d'accord ? Or, ici, il a écrit le Shem Ma, alors que dans les éditions courantes, c'est le Shem Sag. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas la même version du Zohar. Il faut voir si c'est le Shem Ma ou si c'est le Shem Sag. En tout cas, on a ici le nom de Dieu qui est écrit de façon déployée, d'accord ? Parce qu'ici, quand on a iode, et iode, vav-alev-vav et iode, c'est le Shem Sag. Mais ici, dans l'édition bleue, il a mis iode, iode-vav-dalet, et alef, vav-alev-vav et alef. Ça, c'est le Shem Ma. Le Shem Ma, c'est Koh Ma, c'est Khor Ma. Oui, mais c'est... Dans l'édition qu'on aille, il y a marqué le Shem Sag. Il faut aller voir là-bas, dans le Zohar, dans les Tichonas Zohar. Eh, d'y voir, parce que peut-être il y avait un manuscrit où c'était écrit tac-tac comme ça, et après un autre, il a coupé d'une manière différente. Mais il faut voir, il y a des versions, il faut voir là-bas, dans les Tichonas Zohar, là-bas, si effectivement, quelle est la bonne version. Et Khalil, Esser, Séphiran, et il totalise 10 séphirotes qui est Naout, Sofan, Bechilatan. Et donc là-bas, c'est intéressant, le Zohar cite le Séphir à Yitzira. Et on dit là-bas que c'est enchâssé leur fin dans leur début et leur fin et leur début dans leur fin à Cal-Neshono, fin du Zohar. Kivan, Kivan, Béchem Aniska, alors il dit, il a, alors, maintenant, alors c'est là qu'on va voir pourquoi c'est ce nom-là et puis un autre. Kivan, il a spécifié le nom mentionné, parce que les lettres de ce nom Béyoshère de façon droite, elles sont Yud, Ke, Vav, Ke, Vah, Shem, Béyipour, et on a aussi le nom Béyipour à l'envers qui est Yud, Ke, Vav, Ke, donc il s'est trompé et donc c'est le Shem Sag et c'est pas le Shem Ma parce que dans le Shem Ma ça se termine par un Aleph. Il dit que le Zohar, il nous dit pour nous expliquer Magiz, Merechi, Taharit, il nous donne un nom. S'il voulait nous expliquer que c'était Avaya et Oï, on aurait dit simplement Yud, Ke, Vav, Ke. Pourquoi est-ce qu'il nous donne un nom en dix lettres ? C'est ça la question. Il nous donne un nom en dix lettres. Il nous donne un nom en dix lettres. Oui, mais maintenant, le Ramak nous dit le nom qui est mentionné. Écoutez-moi. Et Yod a Oti Yod Hachem parce que les lettres de ce nom-là, elles sont Beyo Cher, Yud Ke Vav Ke Vachem Beipour et Vav Ke Yud. Ve Aïnou et tout ça, c'est le Inyan du Aleph chez où Yod Barosh ve Yod Basho parce que le Aleph, il a un Yod en haut et un Yod en bas. Enfin, un Yod dans le commencement et un Yod dans la fin. Ve Où et c'est ça Maguid Mereshit ça veut dire il raconte ou il narre ou il attire même selon l'araméen il attire depuis le commencement qui est le Yod chez où Yod dans le secret de Chochman. Ve Kotsa est la pointe de ce Yod qui est le Keter Akharit il est le dernier parce qu'elle est aussi un Yod la fin est aussi un Yod donc le début est un Yod et la fin est un Yod. Ve Où Chochman Berosh et donc on a ici une Chochman parce que le Yod on a dit qu'il est Chochman et sa pointe est le Keter et donc on a Chochman dans le commencement et Chochman dans la fin. Et Chochman dans la fin. Ok ? Ve Acha Shilid Baer et Anyan Bichlal ou Bekitsur Navo le Akhili ou Bidivri Ravishion d'Aukhaï et après qu'on vient maintenant d'ici d'avoir cette introduction claire enfin générale et raccourcie on va maintenant essayer de l'équilibrer à propos de ce qu'il est marqué dans les Tikkunes à Zohar. Il est marqué dans le Zohar là-bas En-Kadosh Kachem c'est inversé il n'y a de ça que comme Dieu que comme Yudke Vavke Ilat Al-Kula la cause des causes au-dessus de tout Tamir Véganiz elle est enfouie et cachée dans le Keter où Mina Idpachet Neora et Del va se déployer une lumière sur Yudke Vavke qui va être qui va être Yud Khorma donc c'est très classique E-Bina Yud Khorma E-Bina Vav Khalil Sheth Sefiran le Vav qui contient 6 Sefirot et E-La Malchut classique d'accord Yud c'est Khorma E-Cé Bina Vav c'est les 6 Sefirot et C'est Malchut et C'est le déploiement de haut en bas et aussi ici va se déployer sa lumière sur le Yud Al-Yud Min Adni du Shem Adni qui termine par un Yud Mi Tata L'Ela on s'arrête le Zohar ça veut dire qu'on a bien dans le Zohar cette notion ici qu'on va souligner qui s'appelle de haut en bas et de bas en haut mais on n'a pas Or-Yachar et Or-Khozer je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure Ad Ensof jusqu'au Ensof des Itramis qui est en allusion dans Adni Eyn Anni on va voir ça maintenant ces 3 termes là donc le Shem Adni c'est un nom de Dieu qui termine par un Yud donc là on comprend que dans ce point de vue là le Yud il est à la fin mais on va voir ici 2 notions une notion qui s'appelle Eyn c'est à dire qui s'écrit Aleph Yud Nun et une notion qui s'appelle à Anni Aleph Nun Yud notez que dans le Eyn le Yud il est au milieu et que dans le Anni le Yud il est à la fin ou Beginda et c'est pour ça que Yod Yod de l'octogramme c'est à dire quand on prend Yud Kevavke et Adni et qu'on l'écrit en façon croisée ou en façon ou en chassée l'un dans l'autre imbriqué on a un nom de 8 lettres qui commence par un Yud et qui termine par un Yud d'accord et ça c'est ce qu'on appelle Asara Asara Kaf 10 10 la mesure c'est dans la Torah là-bas et ça c'est le Kaf du Keter parce que le Kaf c'est 20 du Keter ce qui veut dire donc on va y dire maintenant que quelque part c'est ça pour ça qu'il a consacré une porte à ça c'est que quelque part il y aurait toujours 20 sirotes et que c'est 10 dit et que ça monte et que ça descend notez que dans la première porte le premier chapitre du Pardes Rimoni il dit là-bas quand le Tessère il a dit vous vous rappelez que c'est 5 face à 5 les 5 doigts et il a dit là-bas il y a des équilibrants il y a l'équilibrant de la langue et l'équilibrant de Yesod Ramak dit mais si c'est comme ça ça fait 20 ça fait 20 et il dit là-bas que ces 20 c'est que ce sont 10 qui sont l'ombre de 10 d'accord et donc du coup dans la notion du Kav de Keter il y a toujours un 20 et donc il dit ce Zohar va vraiment aller dans l'autre sens parce que le Or Ayachar parce que la lumière droite Yotse elle sort ou Mith Pachet et elle va se déployer Minamakor Cheu Yod de la racine enfin de la source qui est le Yod jusqu'à la fin qui est le He parce qu'elle dit c'est une lumière le nom de Dieu c'est une lumière qui se déploie c'est un Yod un He un Vav et un He donc cette lumière elle provient du Yod et elle va jusqu'au He et vous voyez qu'il a marqué et elle revient du Yod de Adni qui est Malchut parce que Adni est un vêtement pour Yod Kevavke parce que Adni est un vêtement pour Yod Kevavke de cette manière là c'est ce fameux octogramme comme nous l'expliquerons dans la porte des noms dans le chapitre 13 alors maintenant ce qui veut dire que Yod Kevavke c'est le mystère de Or Yasha quand on a Yod Kevavke c'est Or Yasha et quand on a Adni c'est Or Choser quand on a Yod Kevavke c'est une lumière qui provient du Yod et le Yod est la première lettre et quand on a Adni c'est une lumière qui vient d'en bas puisque le Adni puisque le Yod est à la fin exactement et par exemple aussi ce fameux nom le nom OI qui est Vav et Yod où on a aussi un Yod à la fin et tout cela ne désigne qu'une seule chose mais maintenant on va parler de ce Adni et de ce Ein parce que quand on dit Adni quand on dit Adni moi ça correspond à la Malchut parce qu'on a aussi on a un Yod à la fin on a Aleph Nun Yod et quand on dit Ein par exemple Ein ça correspond à Keter Aleph Yod Nun alors vous allez me dire mais si Ein veut désigner le Keter on aurait dû commencer par un Yod là-bas alors non c'est qu'en fin de compte on a un Aleph et c'est de ce Aleph que va sortir un Yod et qui va aller vers un Nun ce qu'on voit maintenant mais quand on dit Anni c'est quoi c'est un Aleph qui va donner un Nun et qui va donner un Yod en fin de compte c'est la double question c'est la place du Nun et la place du Yod et tout cela revient et tout cela revient au fait que quand on a dit que c'était enchâssé la fin dans le début et le début dans la fin et de même que c'est quoi le mystère du Keter dans le nom Yod Ké Vav Ké c'est un Yod qui est sur un E parce qu'il est avant lui donc c'est le Yod qui précède le E et de même dans le nom Ain c'est un Yod sur un Nun d'accord et ça c'est la même chose pourquoi et maintenant quand on va voir par rapport à la Malchoute on a le Yod qui est en dessous du E c'est à dire quand on a par exemple le nom OI on a le Yod qui vient après le E et de même dans Anni d'accord on a le Nun on a le Nun sur le Yod et tout ça c'est une seule chose parce que le Yod il correspond à Chochma qui est Yod et le Nun il correspond à Bina qui est He donc Bina soit c'est un He soit c'est un Nun alors quand on a le nom Anni on a donc un Aleph un Nun qui est la Bina et un Yod qui est Chochma c'est à dire que la Chochma elle est en bas elle a la Bina au dessus d'elle puisqu'il a dit que c'était Al et après on a l'Aleph mais quand on a le Eyn on a d'abord le Aleph primordial le Yod de Chochma et le Nun de Bina le Nun c'est le E c'est modifié par 10 le Nun alors le Nun c'est intéressant parce que d'abord Bina c'est lié aussi aux 50 c'est déjà les 50 portes de la Bina mais il va expliquer ça et maintenant comme ces deux lumières elles vont s'unir dans le Keter vous vous rappelez que celle d'en bas elle vient en haut et celle d'en haut elle vient en bas on va avoir donc deux mesures dans les Sifirotes 10 Eser mi le Mala le Mata 10 de haut en bas et 10 V Eser mi Mata le Mala et c'est pour ça qu'on va appeler ça le Kaf et c'est pour ça qu'on a dit En Kadosh Kachem il n'y a pas de Kadoosh Kachem comme Yud Ké Vav Ké mais le Kaf c'est 20 Velachen Nikra Kaf Keter et c'est pour ça que le Kaf s'appelle Keter et c'est ça qu'on a dit En Kadosh Kachem chez Pirouche chaud parce qu'on veut dire ici que le Kaf c'est Keter parce que c'est quoi c'est Keter C'est un déploiement de la lumière de haut en bas où comme nous l'avons expliqué et grâce à ça on a expliqué beaucoup de choses en peu de mots d'accord on a expliqué dans ce chapitre chez Asfirot parce que les Sephiroth parce que les Sephiroth elles sont 10 Mimala les Mata de haut en bas Besod or à Yachar c'est ça c'est la conclusion du chapitre elles sont 10 de haut en bas dans le mystère de la lumière Yachar droite ou directe Véchen Eser et elles sont aussi 10 Mimata les Mala de haut de bas en haut Besoda or Amitaper or Achrozer dans le mystère de la lumière renversée renversée ou la lumière qui renverse exactement Amitaper la lumière qui renverse la lumière la lumière donc revenue ou réfléchie ou qui revient Et maintenant Et maintenant nous allons expliquer ça dans les chapitres prochains en prenant des exemples précis à l'intérieur des Sephiroth Baruch Adonai l'Olam Amen Ve Amen Abonnez-vous